Ce vendredi 12 mai, sur France 3, Laurent Delahousse proposait un nouveau numéro de son émission Archive Secrète, La Face Cachée de Nos Idoles. Grâce à des films personnels, des documents inédits et des témoignages rares, le journaliste et présentateur est revenu sur l'histoire d'amitié entre deux monstres sacrés de la chanson française. Michel Sardou et Johnny Hallyday ont vécu 40 ans d'amitié. Ensemble, ils ont partagé des moments de scène inoubliables mais aussi des vacances en Martinique à bord d'un voilier. En octobre 1977, à l'occasion du mariage de Michel Sardou, Johnny Hallyday aura à cœur d'organiser l'enterrement de vie de garçon de son plus fidèle ami. Dans Archive Secrète, La Face Cachée de Nos Idoles, Laurent Delahousse revient sur un voyage entrepris quelques mois après cette union en 1978. Johnny Hallyday va embarquer son ami Michel Sardou dans le Colorado. Johnny voulait faire la descente du Grand Canyon, faire le Grand Frisson. L'aventure. L'Amérique, c'était vraiment la pampa, a expliqué Claude Pierre Bloch, attaché de presse de Johnny Hallyday qui a partagé ce voyage. Pendant ce périple, les deux amis, stars des années yéyées, vont être à la recherche d'adrénaline. Pour pimenter le séjour, Johnny Hallyday va faire une blague de très mauvais goût à celui qui deviendra, quelques années plus tard, l'interprète du tube Les Lacs du Connemara. Hallyday taquin avec son ami Sardou un soir, alors que les deux amis passent leur première nuit en pleine nature, Johnny Hallyday va avoir l'idée de jouer avec l'une des phobies de son complice. J'ai pris une petite pierre et je l'ai lancée dans les forêts qui étaient à côté de sa tête, a raconté le rockeur qui est parvenu à faire croire à Michel Sardou qu'un serpent rôdait dans le coin. Il a remis 20 minutes, une demi-heure avant de se rendormir. Et puis, j'ai recommencé le truc 3, 4 fois, a confié Johnny Hallyday, visiblement amusé, avant de conclure, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, il était crevé toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501